hey bonjour à tous je vous fais une petite vidéo rapide donc un peu plus de 60 secondes donc c'est pas un short petite vidéo rapide parce que je voudrais vous annoncer un petit projet que je voudrais faire petit non gros parce que ça va occuper la chaîne pendant quasiment toute l'année 2023 voire même dépassé sur 2024 en gros une fois que je vais vous avoir fait alors justement j'hésite là par rapport au test de sonic frontiers j'ai deux possibilités soit je fais le test de sonic frontiers d'ici la fin de l'année et ensuite je lance ce projet là mais vous allez comprendre pourquoi il y a mon hésitation soit je fais sonic frontiers à la fin mais ça veut dire que vous n'aurez pas la critique de sonic frontiers avant très loin mais donc on va y arriver je vais faire un truc un peu sur le modèle des chroniques soniques de punky en peut-être un petit peu plus long et surtout je vais pas pouvoir tous les faire pour la bonne et simple raison que je n'ai pas toutes les consoles je n'ai pas toutes les plateformes et surtout il y a des jeux que j'ai juste absolument pas envie de me taper je vais y venir en gros mon projet ce serait de reprendre de refaire tous les jeux sonic principaux dans leurs versions diverses et variées c'était donc de sonic 1 depuis le début jusqu'à sonic frontiers aujourd'hui en sautant tout ce qui est jeux de course type team sonic racing sonic riders sonic drift sonic air etc je pourrais faire des exceptions pour certains genre sonic air par exemple c'est un jeu auquel je peux jouer assez facilement puisque je l'ai sur il est facile à trouver sur pc etc mais il y a des jeux où par exemple ça peut devenir très compliqué genre par exemple riders avec le le kinect là c'est pas possible riders tout court en fait voilà j'ai sur ps vita j'ai les sonic rivals mais je ne comprends rien au gameplay de ce jeu et donc voilà j'ai juste pas envie de me le taper mais donc du coup si je vous fais la liste à peu près il pourrait y avoir des exceptions qui qui font pour des raisons techniques etc que je pourrais pas faire mais du coup on aurait sonic 1 sur mega drive sonic 1 sur la version game gear ou master system peu importe sonic 2 version game gear master system sonic 2 version mega drive sonic cd je passe sega sonic parce que bah il faut une trackball pour jouer correctement et j'ai pas sonic chaos je passe sonic spinball puisque c'est un jeu annexe sonic pareil pour docteur robotnik min min machine sonic 3 knuckles sonic triple trouble alors je testerai aussi la version 16 bits ça sera un petit peu hors série puisque c'est un fan game knuckles shot x je passe les jeux tails voilà parce que c'est pas très intéressant on fera ensuite sonic blast sonic 3d blast sonic adventure sonic pocket adventure on passe sur sonic shuffle parce que c'est un parti games et je suis tout seul donc voilà sonic adventure 2 sonic advance sonic advance 2 peut-être sonic battle je suis pas sûr parce que ça va me prendre beaucoup de temps tout ça donc peut-être que je passerai mon chemin sonic hero's sonic advance 3 sonic rush shadow the hedgehog sonic 2006 sonic and the secret rings sonic chronicles là c'est pareil si c'est trop long si c'est trop chiant si c'est trop compliqué de se mettre peut-être que je le passerai mais ça peut être intéressant sonic unleashed sur oui sonic unleashed sur 360 ps3 je pourrais pas faire la version ps2 parce que ben j'ai pas de ps2 ou alors il faut que je trouve un émulateur sonic et le chevalier noir sonic 4 épisode 1 sonic colors version ds et oui sonic génération version pc ps3 xbox et 3ds je vais essayer de me démerder pour trouver la version de 3ds et essayer d'y jouer sonic 4 épisode 2 le sonic boom les deux versions 3ds et wii u sonic boom fire and ice sonic mania évidemment sonic forces et sonic frontières voilà maintenant mon hésitation par rapport à sonic frontières c'est est-ce que j'attends justement d'avoir fait tout 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 de cette liste et donc de vous proposer des chroniques alors je sais pas comment ça va s'appeler pour le moment c'est vraiment du prod à l'état du projet où est-ce que je fais le test de sonic frontières je refais tous les sony que je vous refais une update sur sonic frontières après avoir les jeux les jeux tous frais dans ma tête ensuite c'est pareil je suis dans l'hésitation sur les versions à utiliser par exemple parce que sonic colors la version origine pas la version ds mais la version normale est ce que je prends est ce que je joue sur la version ultimate ou pas parce que bah pour des raisons de capture j'aimerais bien pouvoir faire mes captures moi même je suis désolé j'ai je reçois des des notifs hop sonic colors ultimate est ce que je fais là que parce que la sonic colors ultimate vu que c'est sur ps4 je peux jouer sur ma console et faire la capture moi même depuis ma console euh donc peut-être ultimate ça serait plus intéressant pareil sonic génération l'intérêt c'est que sur xbox series x on peut y jouer avec une fluidité exemplaire donc capture faisable euh en revanche bon tout ce qui est ds etc je pense que j'irais piquer sur internet des trucs euh en gros tout ce que je peux tout ce qui va me permettre de faire les captures à la main c'est c'est mieux si je peux pas je peux pas genre par exemple sonic 2006 j'ai pas d'émulateur enfin mon pc est largement en dessous de ce qui est nécessaire pour pouvoir émuler la ps3 donc c'est mort euh donc je pourrais pas faire les captures moi même shadows et j'ai déjà essayé pour pour le flop 10 c'est une catastrophe et pourtant mon pc est assez puissant pour faire tourner la gamecube mais ça tourne vraiment pas bien donc donc on évitera tout ce qui est gamecube je me démerderais j'ai une wii donc je pourrais refaire les jeux y'a pas de problème euh mais il faut voilà pour les captures c'est c'est tout le problème il y aura évidemment des des captures de de d'émulation tout ce qui est gba je peux pas faire autrement euh voilà après pour ce qui est de la ds faudrait que j'arrive à me procurer tout ce qui est ds etc c'est des consoles que j'ai pas faudrait que j'arrive à me procurer la console parce que ça serait mieux que j'y joue sur une vraie console et mon idée euh ça serait du coup de pouvoir faire un retour sur le vrai la vraie console y compris la 3ds pour tester la 3d dans sonic génération et dans euh sonic boom je crois oui euh le problème c'est que c'est pas si évident de trouver une 3ds et ça coûte cher donc si quelqu'un si quelqu'un est sur nantes et à une 3ds avec sonic génération et sonic boom je veux bien que vous me contactiez parce que ça pourrait m'intéresser voilà pour pouvoir faire ces vidéos là euh voilà après pour tout ce qui est ds ça me permettrait d'y jouer aussi sur cette 3 sur sur une fameuse 3ds maintenant si je peux faire si je peux jouer sur émulateur moi j'aimerais bien trouver un émulateur qui tienne compte du fait qu'il y a un espacement entre les écrans parce que sonic rush quand le personnage passe d'un écran à l'autre quand ils sont collés ça fait un truc hyper chelou et c'est très désagréable euh je trouve et ça m'a ça m'a vraiment à chaque fois que j'ai voulu y jouer ça m'a un peu gâché le le plaisir donc du coup j'aimerais bien essayer de jouer sur une vraie console euh voilà pour tout le reste effectivement le le les versions 8 bits de game gear etc je peux jouer sur le téléphone c'est pas un problème je peux jouer sur le pc enfin c'est facile à faire euh donc il y aura pas mal de 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 trucs faisables avec même la capture aussi prenable directement euh juste voilà je suis un peu embêté pour tout ce qui est ps3 euh et enfin ps3 et euh quoi que avec la xbox avec la xbox one avec la xbox series x par contre euh je peux jouer éventuellement à tout ce qui est 360 peut-être même réussir à trouver des versions xbox de de vieux jeux je sais pas je sais pas j'hésite donc euh bah hésitez pas voilà donnez moi un commentaire ceux qui s'y connaissent bien sur tout ce qui est rétrocompatibilité etc par exemple est-ce que la version xbox de shadows of the jog est compatible avec la xbox series x est-ce que sonic 2006 version 360 est compatible avec la series x heroes aussi tous ces jeux là en fait qui pourraient qui sont sortis sur xbox la première est-ce qu'on peut jouer sur la xbox series x parce que pour moi ça m'arrangerait mais de fou pour pouvoir faire les captures euh vidéo donc voilà c'est un projet de longue haleine qui va me prendre du temps mais je pense que ça peut être nécessaire parce que j'ai beaucoup parlé de top 10 flop 10 etc mais j'ai beaucoup parlé de j'ai beaucoup dit qu'il y avait des jeux que j'avais pas joué euh et que du coup je les ai pas mis dedans et il serait peut-être temps que je m'attarde dessus dans des bonnes conditions euh par exemple c'est pareil la gba je me demande s'il faudrait pas que j'arrive à trouver une gba pour pouvoir faire les sonic advance parce que je j'ai jamais trouvé enfin notamment sonic advance 3 je sais pas pourquoi j'ai toujours eu un problème avec le switch de personnage sur une autre plateforme donc je sais pas je il y a plein de choses à voir dans les premiers temps tout ce qui est megadrive gamegear etc c'est pas un problème même sonic cd c'est pas un problème euh ça va commencer à devenir la grosse galère quand je vais arriver euh sur sonic 3d parce que j'aimerais bien pouvoir faire la version saturn euh donc peut-être en émulation faut voir et là où ça va devenir encore plus compliqué c'est sonic adventure quoique il est sur pc donc c'est pareil euh non c'est ouais à partir de la gba quand on va commencer à arriver sur sonic advance et tout ça euh il faut que j'arrive à me décider à ce moment là est-ce que je le fais sur émulation ou pas petite exception faite de sonic pocket adventure qui sera forcément sur un émulateur parce que je vais pas aller chercher une neo geo une neo geo pocket color euh mais voilà donc euh éventuellement ouais n'hésitez pas dans les commentaires à me partager des trucs si quelqu'un a une 3ds fonctionnelle avec les jeux sonic dessus je suis grave preneur pas forcément pour me la pour me la vendre ça peut être juste me la prêter le temps que je fasse les jeux euh pareil j'ai pas forcément les jeux sur Wii j'ai la Wii mais j'ai pas forcément les jeux donc je peux la craquer mais voilà ça serait encore mieux si c'était légal donc s'il y a des gens qui sur Nantes ont les jeux Wii et peuvent me les prêter pour que je fasse le 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 test aucun problème au contraire ce serait très cool et je vous serais vous seriez largement sans problème crédité sur les vidéos donc donc voilà pour moi le projet c'est de vous faire un truc comme ça alors ça ça durera pas 3 minutes comme chez Punkie ce sera un peu plus long un peu plus consistant euh voilà et ça me permettra du coup de donner un avis plus complet que ce que j'ai pu faire dans les tops et les flops sur les jeux concernés notamment euh ça changera pas forcément mon avis sachez-le je pense pas que je vais forcément kiffer Unleashed j'ai jamais changé d'avis sur Unleashed depuis le début depuis la première fois que j'y ai joué donc c'est pas garanti que ça change quoi que ce soit mais voilà ça pourrait par contre effectivement changer mon avis sur Sonic Frontiers puisque j'y ai joué en étant en ayant pas joué à Force 6 depuis une éternité en ayant pas joué à donc peut-être que parce que je faisais pas encore le test mais mon avis est un peu miti miti mais peut-être que mon avis pourrait être un peu plus pondéré si je refais tous les jeux avant d'où l'intérêt peut-être de faire le test avant et de vous refaire un update à la fin de tout ce projet là peut-être même qu'on aura des annonces sur un nouveau Sonic à ce moment là et que ça permettra aussi d'en parler voilà j'avais dit que ça ferait un petit peu plus long qu'une minute on est finalement à 12 minutes mais je trouvais important de vous annoncer ça et de vous annoncer mon processus de réflexion alors évidemment vous avez bien entendu j'ai pas fait tous les jeux de course les jeux olympiques les trucs annexes battle etc je les ferais pas parce que ça sinon j'en ai pour jusqu'à c'est pas jusqu'à 2024 que j'en ai c'est jusqu'à 2035 et je peux non 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 et puis il faut j'aimerais bien pouvoir jouer aussi à d'autres jeux en même temps donc surtout qu'en ce moment il y en a un tous les mois qui sort voire plusieurs donc c'est un peu compliqué pas de Sonic d'autres jeux mais donc voilà et pour finir pour ceux qui regarderont jusqu'à la fin je voudrais savoir votre avis est-ce que vous voudriez parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent pour Sonic peut-être qu'il y en a qui voudraient que je fasse des critiques d'autres jeux vidéo est-ce que ça vous intéresse ou pas ou est-ce que vous préférez que je reste calé sur Sonic et que je n'en départ pas parce que là je viens de faire God of War of Narok et je pourrais faire un test bon par contre ça sera pas très différent de ce que la presse spécialisée a fait clairement ça a été une très très belle expérience ce qui d'ailleurs pondère mon avis sur Sonic Frontiers je n'arrive pas à lui mettre une grosse note quand je joue après à un jeu comme ça mais voilà est-ce que ça vous intéresserait éventuellement parce que du coup ça me permettrait de vous parler de Crisis Core Réunion au mois de décembre de Force Pokken au mois de janvier de Hogwarts Legacy au mois de février etc. ça va être une dinguerie l'année 2023 je crois qu'il y a un jeu par mois quasiment donc ça va être ouf donc il y aurait de quoi faire mais voilà si vous préférez que je reste sur Sonic je reste sur Sonic c'est pas un souci ça me dérange pas c'est même mon but à la base mais je me dis si ça peut vous intéresser que je diversifie que je parle d'autres choses à côté écoutez pourquoi pas dites moi en commentaire ça fait plein de choses à me dire en commentaire mais voilà j'aime bien vous associer un petit peu au déroulement de la chaîne parce que c'est aussi vous qui la regardez donc voilà seule chose que je changerai pas c'est mon avis je l'adapterai pas aux personnes qui me parlent en commentaire mais par contre effectivement le contenu ce que je fais sur la chaîne peut s'adapter voilà sur ce je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine je pense que la prochaine vidéo ce sera tout simplement le test de Sonic Frontiers et peut-être un bilan de 2022 parce qu'il y a eu quand même quelques trucs sur la chaîne en 2022 donc à voir voilà sur ce je vous laisse j'ai rendez-vous chez le coiffeur bisous tchuss et puis j'ai rendez-vous